Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 31 ans et je suis infirmier. Bonjour, moi je m'appelle Luc, j'ai 25 ans et je suis boulanger pâtissier. Alors on s'est rencontré sur une application, on a parlé pendant un bon mois et demi et après on s'est donné rendez-vous dans un bar et là ça a vraiment été le coup de foudre. On était en accord sur toutes nos valeurs, nos idées de la famille, nos idées de l'avenir. Du coup tout s'est fait assez vite par la suite, très vite je les présente à mes parents, à la famille. J'ai habité quelques temps chez vous aussi. Voilà, avant qu'on emménage ensemble après notre premier appart. Et puis la vie est suivant son tour, on s'est mariés il y a quelques mois et on est très heureux. Alors Robin, je dirais que c'est quelqu'un de touchant, de généreux. Quand il aime, il ne le fait pas à moitié, il aime à 100%, il a beaucoup de mal à faire confiance mais une fois qu'on a sa confiance on sait qu'il sera toujours là. C'est quelqu'un de généreux, je l'ai déjà dit. Je le redis parce qu'il l'est réellement. Il est gentil. Il n'y a pas de mots pour le décrire. C'est quelqu'un d'incroyable. Alors Luke, c'est un nounours au grand cœur comme je l'appelle souvent. C'est une personne entière qui aime sans limite, qui est toujours là pour les autres, qui prend plus soin des autres que de lui par moments. Il a du mal à donner de l'attention à lui-même. Mais voilà, c'est quelqu'un de fort et de sensible aussi à la fois. Et là, c'est toutes les qualités que j'aime. On peut dire qu'on est très bien entouré, je pense, par nos amis, notre famille. Oui, on se voit très régulièrement. On fait beaucoup de repas de famille, de fêtes, d'anniversaires. Même avec nos amis, on se voit assez régulièrement. En plus, c'est un groupe de personnes qui sont plutôt de mon âge. Et donc, du coup, qui ont déjà des enfants. Donc, on est très... On baigne dans un milieu avec des enfants bas à âge. Il y a beaucoup d'amour dans notre famille. Et voilà, ça se ressent. Et on aimerait le partager avec d'autres enfants. Oui. Alors, Robin, je pense que ce sera un père qui sera prévenant. Il sera toujours bienveillant envers les enfants. Il prendra soin d'eux. Il sera autoritaire quand il le faut. Il leur expliquera pourquoi. Pourquoi les choses qu'il font, c'est pas bien ou c'est bien. Ce sera un père inquiet, je pense aussi. Il s'inquiètera pour ses enfants. Bah, tout le temps. Oui, mais... Tu seras là pour me rassurer. Toi, tu seras plus le papa fou. Le papa qui donne de l'amour sans limite. Mais qui, je pense, sera aussi un peu... Comment dire ? Un peu... Pas autoritaire, mais qui saura juste que tu dises un mot. Et je pense que l'enfant comprendra tout de suite qu'il a fait une bêtise. Tu n'auras pas besoin de t'énerver, en fait. Je pense. Je trouve que c'est important que nos enfants aient nos gènes. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur quand on en a parlé. Et c'est tout de suite quelque chose qu'on avait en commun. Ouais. Et... Dès qu'on a commencé à parler d'enfants, on n'a jamais parlé d'adoption. On a toujours parlé de la GPA. Parce que pour nous, c'est important que nos enfants nous ressemblent, qu'ils en ont notre sang, nos gènes. Personnellement, j'avais poursuit que la grossesse se passe dans les meilleures conditions. Pour moi, c'était un peu... La mère porteuse est bien entourée. En général, on sait que les grossesses se passent bien. Enfin, on fait en sorte que tout se passe pour que la mère porteuse aille bien et pour que l'enfant arrive en bonne santé. Notre logement est totalement confus pour accueillir des enfants. Ouais. On a tout refait pour pouvoir les accueillir. Ensuite, la vie avec eux, ce sera des sorties. Oui. De la découverte. Parce qu'on a de la chance d'être dans une région qui est... On a la mer et la montagne. Donc, on essaiera de sortir le plus souvent possible. Oui. Avec les cousins, les cousines, tonton tata, pate et mamie, avec Timon. Oui. On sera entouré avec beaucoup d'amour. Je pense qu'on est plutôt près. Oui. On s'est organisé pour avoir le temps d'être avec eux et de croire sur eux. Parce que c'est... C'est important. C'est important et c'est pour ça qu'on a envie d'avoir des enfants. C'est important. C'est important. C'est important. ... ...